On aborde maintenant la quatrième partie de ce tutoriel sur la communication entre un smartphone et une carte Arduino. Il s'agit maintenant d'ajouter le plugin qui permet d'utiliser le module BLE du smartphone. Je vous rappelle qu'on est sur un mode de développement pour lequel le matériel n'est pas directement accessible à partir de l'application, mais nécessite l'ajout d'un plugin et c'est Cordova qui va permettre de faire le lien par l'intermédiaire de ce plugin entre le matériel et notre application web. Pour ça, il faut ajouter un plugin BLE, BLE pour Bluetooth No Energy. Ce plugin, on va pouvoir le trouver ici en faisant une petite recherche sur Google, Ionic. BLE C'est un plugin natif maintenant dans Ionic. Son installation, elle passe par des commandes qui vont utiliser Cordova. Je vais copier la commande, puis je vais lancer ça ici dans la ligne de commande. Alors attention, il faut se trouver dans le projet à l'intérieur duquel on veut installer le plugin. On colle et on envoie pour l'installation du plugin. Donc là, il va télécharger le plugin sur Internet. Ça suppose d'avoir systématiquement un accès Internet quand on a besoin d'ajouter un plugin. Bien, ensuite, une fois qu'on a ajouté le plugin, on réalise son installation. Bien, donc le plugin est maintenant installé. Il faut maintenant le rendre disponible dans l'application. Alors pour ça, on va aller voir comment procéder. Donc ici, pour pouvoir ajouter le plugin, il va falloir réaliser un import au niveau du ng-module. Donc même si ça ne correspond pas exactement, je vais faire un copier-coller. Et puis on va retourner dans le code source. Alors cet import, on l'a vu, il se fait au niveau du module de l'application principale. Donc ici, on va donc importer, alors non pas la caméra, mais le module BLE. Voilà, comme ceci. On continue à respecter la documentation qui précise qu'il faut ajouter le module au niveau des providers, de la liste des providers. Donc dans les providers, ici, je vais donc ajouter BLE. Donc voilà pour ce qui concerne le module de l'application principale. Alors ce module, on va l'utiliser ici au niveau de la page contact. Et donc, comme on va l'utiliser à cet endroit-là, on va également l'ajouter ici. Donc on va l'importer. Donc on l'importe à partir de Ionic native. Et pour pouvoir l'utiliser, on va injecter dans le contrôleur Donc ce BLE qu'on pourra utiliser par l'intermédiaire de l'intitulé BLE. En minuscule cette fois-ci. Donc private BLE Pardon. Ici. C'est donc dans la liste des paramètres d'entrée du constructeur qu'on va ajouter cet élément BLE. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, le BLE est disponible sous l'intitulé B majuscule L. Donc voilà, on a terminé l'intégration du module BLE. Et dans la vidéo suivante, on verra comment on peut scanner les périphériques Bluetooth disponibles dans l'environnement et afficher la liste de ces périphériques. Et on enregistre. Et puis, on prend la précaution de vérifier qu'ici, tout fonctionne comme avant. Donc évidemment, il ne se passe rien de particulier. On n'a pas implémenté le BLE. Et en plus de ça, il faut savoir qu'à l'intérieur ici de votre navigateur, vous ne pourrez pas voir le résultat d'une connexion puisque les périphériques ne sont réellement implémentés que quand on envoie l'application dans le téléphone. Merci d'avoir suivi cette vidéo.